ce qui bloque la mise en place du gouvernement est ce que c'est la constitution qui est à la base de ce retard le chef de l'état était investi depuis le 20 janvier dernier nous sommes au mois de mai plus de quatre mois n'ont toujours pas de gouvernement qu'est ce qui bloque cela on le saura vital caméré président donc de l'assemblée nationale c'est une c'est une évidence parce qu'il est seul candidat à ce poste élection prévue le 18 mai dès le 18 mai prochain quels sont ses objectifs comment compte-t-il quelle la touche qu'il veut apporter à cet émission qu'il est pour cette législature mesdames et messieurs merci c'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission nous recevons pour vous une personne que vous allez découvrir je vais lui donner la parole il va se présenter il va présenter aussi son parcours il est de l'unc c'est monsieur josé ntdika nimi il est le porte parole national adjoint du parti unc il est également le dirkaba du gouverneur du congo central qui est sortant monsieur gubendou il a un long parcours au sein de l'unc d'abord c'est un plaisir d'être avec vous monsieur josé nimi mais j'ai besoin d'indiquer merci beaucoup de nous de nous honorer c'est un plaisir partagé qu'on se retrouve ici c'est la première fois que je viens dans votre chaîne mais je dois avouer que je suis impressionné parce que je vais en trouver et donc je souhaite sinon j'espère que prochainement vous m'invitterez encore et à cette occasion là je précède déjà je dirais amen alors en termes de parcours bon c'est vrai je suis le porte parole national adjoint de l'unc donc il a plu au président national de pouvoir m'élever à ces postes là après que j'ai commencé pour la petite histoire je suis du congo central et je pris mon adhésion et donc en commençant par membres membres effectifs donc sans fonction et puis après je me suis occupé de la ville de matadi et toujours par la volonté du président national il m'a élevé à la fonction de l'interfédéral du congo central et bon ce qui fait que en 2019 la constitution du cabinet du chef de l'état il a plu au chef de l'état de pouvoir m'appeler à son cabinet c'est ainsi que les autorités du parti ayant jugé une certaine incompatibilité avec mes fonctions d'interfédéral et ils m'ont ils m'ont ramené ici donc voilà un peu en gros mon parcours à l'unc votre formation universitaire je suis ingénieur de l'ista d'istakinshasa d'accord où je fais des études d'électricien électricien voilà je suis ingénieur électricien et puis donc sur le plan professionnel je suis je suis cadre à l'occ évidemment en étant en détachement au regard des fonctions et j'étais en train d'occuper récemment ici merci beaucoup monsieur josé ntdika nimi je suis pas seule je suis avec ma collègue naomi pila mbote 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 ndkodane mbote ndkosé tdika moutouna yali boso kokar mo ingénieur à commune en politique et comme à indénie de saakini et moutouna aimi balai tomoni balec chez les canis et ma gouverneur et de canicouna na congocentral une partie il ya baïtou kouna balbaki kesele maki mala monté sima moubekwe katamaki yolanda qui en ont sur place ni n'est quoi qu'on se bat l'avocat bon d'eux ingénieurs et kena koti n'a ma combat politique les akarapona ou l'oubaki makam politique et talibi sonyoussou et tali kaka catégorie mogoté talibi sonyoussou donc voilà un peu d'eux qui intéressé yola n'a ma combat politique et païa tout ça peut-être dès le jeune âge et puis bon l'effet héros koto et paï kolo titi titi bon et l'opé n'a pas mis au matin un peu c'est vrai que ou étalier politique n'a bandant un peu moi kala quand même n'a pas le bas de manière active depuis 93 mon an 3 donc tante d'eux étudiants et d'eux et donc n'a bandi ma combat politique et païa autotique abissot ou le tout d'eux albert peut-être par rapport à h nabinobo koye kozala peu moi qu'au bout n'amuké mes premiers gouverneurs ya banque centrale ya congo donc il n'est moutou et paï naïe et d'eux manier koé ko la un peu voilà moké zalaka boyé voilà et voilà 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 donc un peu nabandaki kuna paï na koli na koli na koli tine et au côté de l'unc depuis 4 depuis 2011 et 2011 à partir de la taille d'eux voilà n'arrivait à qu'occuper bas fonction alors je crois que ma cambo ya ou l'oubli ma cambo ya congo central la question déjà de grâce bilolo qui était le gouverneur adjoint qu'est ce qui s'est passé pour qu'il veuille se présenter seul des ambitions des ambitions tout le monde peut avoir des ambitions sont des ambitions ses ambitions lui moi je les gère pas des ambitions pas de conflits internes sain du entre le gouverneur et son adjoint bon je sais que ce sont des ambitions des conflits internes à supposer qu'elles aient qu'ils aient été mais moi ma position ma position du directeur du cabinet adjoint c'est pas des conflits dont je peux parler sur la place publique je crois que je pense non termes de gouvernance en termes de gouvernance des co mon amour cas le colo saïque n'a katia gouverné maintenant gouverneur à et à congo central et bien à battre opinion et aïe comment et moussa et salam et malamonté insécurité matima cassé ma problème au moment mingi est ce que beau travail l'unier d'où ben bon madame oui que gestion yambouka et mémara toujours n'avoir contreversé béné pas aux moussoubal loupa basse à l'ibia on n'a pas controverse alors c'est vrai que ma problème est allé est ce qu'on rencontre en haut à 100% c'est peut-être un peu difficile contenu à bon moyen contenu à temps contenu à macabou bélé bélé mais je crois que c'est qu'on peut noter c'est que bon ben fort et a fourni tout il faut et a la fourni pour que bah rencontrer en haut à 100% bon bas résultat il faut et on n'a bien ils en a contreverses bâti moussoubal loupa kénon et à malamou bâti moussoubal qu'ils a malambouté ça mais bon je crois qu'il faut laisser ce débat c'est un débat qui restait ouvert et moutouna moutou je crois que par rapport à positionner et à quoi ils qu'on défendre mais je crois que l'essentiel quand on gère il faut avoir l'humilité il ya qu'il ya qu'au surtout ya qu'on répondre à ma genre à la question pour ne pas aussi trop froisser les gens ou s'installer n'a satisfait si mon obou et tout ça parce que on n'a pas condescendant arrogant non voilà tout va bien tout et tout alors que tu vas au coup fait par exemple compter ça ça froisse c'est ça dérange ce n'est pas bien c'est vrai ça n'a pas tout peut-être pas cause à la satisfaité c'est normal il faut payer ma réclamation pour pousser justement les les dirigeants basse à l'encore mieux parce que c'est que nous recherchons c'est qu'on fasse davantage on saura pas atteindre le 100% des résultats mais faut toujours faire davantage or ce qu'ils ont dit que non aux âmes à satisfaction donc aux âmes et fort et rokémi menton ena okément tout non on a mais il n'a pas besoin de la coût dans tout le long maintenant mateuse est ce qu'il faut observe le bilan on a sinc thomas à moins des positifs à moins que dont on rencontre lointes non tant oubic et non je t'avais répond à la question t'as a moins que aux alam repose yoli n'a rien à rire la auto-pessis à ma réponse n'a pas Mais moi je vous dis, nous devons être humbles. Il y en a dit, et ça n'a pas controverse. C'est ça la réponse, ça n'a pas controverse. Parce que ça n'a pas été bien. Parce que ça n'a pas été bien, parce que ça n'a pas le pouvoir, ça n'a pas le pouvoir. Comme ça n'a pas le pouvoir, ça n'a pas le pouvoir. Tout va bien et tout ça. Mais moi je crois, ce n'est pas trop mon style. À partir du moment où les gens peuvent pleurer. À partir du moment où les gens, regardez, Sona Bik, voilà, ça marche alors que par exemple, Regardez, la condescendance voudrait amener au-delà. Non, il n'y a que par exemple, deux personnes, mais deux personnes, vous êtes tenu, il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a protégé, ces deux personnes-là. Voilà, donc nous devons, je crois, être humbles. Par rapport à ma réclamation à Bino, pour faire davantage. Et tout à ce genre en faisant comprendre que les 100% ne seront pas la terre. et donc donc c'est un peu ça c'est dur mais il faut tenir compte peut-être qu'il y a tant tenir compte d'abord, moyen je crois dernièrement une émission on dit par exemple l'armée américaine le budget armé américain je crois que c'est au tout c'est plus de 250 milliards 250 milliards de dollars armée américaine ce qui est déjà dépassé budget au Yabissou quels sont les moyens que vous allez mettre par exemple la police, l'Yabissou pour la sécurité pour encore rencontrer alors qu'ils ont encore des problèmes vous comprenez donc il y a tout ça aussi il faut tenir compte le temps, les moyens l'espace et tout ça pour que tout ça soit arrogant pour dire non tout va bien non non c'est pas trop mon style est-ce que le fait déjà que Dubandou n'ait pas été désigné comme candidat de l'union sacrée pour l'élection du Congo central n'est pas une preuve qu'il a qu'il a pas satisfait l'union sacrée par son mandat par son bilan bon je crois que je peux être très mal placé pour répondre à cette question là parce que je n'étais pas je n'étais pas parmi les décideurs pour savoir quelles ont été les raisons pour lesquelles ils aient opté pour telle ou telle option si j'avais été décideur je vous dirais non voilà nous avons opté pour telle option parce que voilà les critères qui avaient été établis mais quelles conséquences quelles leçons vous avez tirées du fait que votre candidat n'a pas été reconduit il y a des candidats il y a des gouvernants qui ont été reconduits comme candidats on va dire par exemple dans le Okatanga Jacques Kaboulah a été malgré les 5 ans passés il a été reconduit comme candidat de l'union sacrée quelles leçons vous avez tirées vous au niveau du Congo central le fait que votre famille politique ne vous a pas renouvelé cette confiance là non moi c'est que je peux retenir moi c'est que je peux retenir c'est que les hommes passent les institutions restent nous devons tout faire pour que nous puissions donner l'impression que nous pouvons pour donner une certaine forme à nos institutions alors maintenant est-ce qu'il faut seulement que je se sois dédicat qui soit là pour que cette institution ait la bonne représentation je ne pense pas les institutions les institutions demeurent les hommes passent on parle de grâce on ne va pas personnaliser les débats c'est ça grâce Kwanga Bilolo le candidat il a été élu déjà gouverneur du Congo central beaucoup parlent de son incompétence si vous deviez choisir entre lui et Guy Bandou du point de vue compétence vous choisiriez qui ? bon malheureusement je ne suis pas député non je parle de vous non mais si j'étais député j'allais porter un choix sur l'un ou l'autre mais non tout ce que je puisse dire ici aura sans effet c'est sans effet comment dire les gens si j'étais député je vous répondrai avec beaucoup plus de mais là vous ne voulez pas vous exprimer à ce sujet non parce que c'est super fêtatoire il faut avoir qualité pour pouvoir juger moi je ne suis pas député vous êtes citoyen vous êtes du Congo central non c'est ce que je dis toutes les comment je peux toutes les déclarations que je puisse faire c'est pour qu'elle est faite c'est pour qu'elle est faite pour la cosmétique mais je n'ai pas cet âge là si j'étais député je porterai un choix sur l'un ou l'autre et je vous dirai j'assumerai mon choix aujourd'hui tout ce que je puisse dire voilà je voterai pour X ou pour Y je saurais quel effet pour amuser la galerie avec la preuve mais quel est le témoignage que vous avez de grâce Bilolo vous personnellement vous avez travaillé avec lui le dirkaba de de Guy Bandou il a été vice-gouverneur quel est le témoignage que vous avez de lui je sais que les deux ils ont servi l'état ils ont eu des tâches spécifiques pour servir l'état ils ne sont pas là pour gérer leurs affaires ils sont là pour gérer l'état et la gestion de l'état est normative il y a des normes voilà comment on gère voilà il faut quand il y a un problème il faut réunir un conseil de sécurité vous ne pouvez pas vous départir de normes fixées par l'état c'est comme ça et ça ne vous gêne pas qu'il soit gouverneur je n'ai pas une appréciation donnée parce que je ne suis pas député si j'étais député provincial donc l'électeur du gouverneur je viendrai ici je m'assumerai pour dire voilà moi mon candidat c'est telle personne parce que j'estime que si elle est là voilà ce que nous attendons voilà ce que nous pouvons avoir comme dividende pour la province maintenant dites un peu dans ma position ici même si je le disais pour quel effet à mon âge je ne peux pas venir me lancer comme ça pour la cosmétique comme un petit enfant parce que ça aurait quel effet si je suis député à l'assemblée tout ce que je vais dire tout ce que je vais poser comme acte sera un effet aujourd'hui je vais parler à la presse et tout ça bon il y aura certaines personnes qui vont me regarder mais c'est monsieur monsieur là avec sa grosse tête qu'est-ce qu'il raconte parce que vous comprenez alors je ne voudrais pas que je ne voudrais pas donner cette image là auprès de téléspectateurs mais ça veut dire que à venir au Congo central et au dépendre il y a un choix où il y a un ami de l'eau ma député il y a un choix parce que regardez madame à supposer que je je sois dans la position il y a un co-critiqué décision il y a ma député en rapport ou en fonction de telle ou telle personne comme je n'ai pas comme je ne suis pas député et que j'ai échoué aux élections bon bah ah il y a un co-crit ça c'est comme tu vois un peu là donc je suis surtout que je suis je n'ai pas été élu je suis mal placé pour porter un jugement sur le comportement des députés parce que pour parler il faut avoir la légitimité qu'il faut moi j'étais aux élections au national et au provincial j'ai échoué je vais parler au nom de qui j'ai pas de légitimité madame le collecteur politique le collecteur politique il y a tous il y en a qui il y a ça donc ce qui ce qui fait cette candidature est que les qui tu peux bomber les torses je parle au nom de telle entité mais que vous ne passez pas mais attendez on va vous dire mais ces messieurs là ils parlent de qui d'ailleurs Azabipola d'ailleurs vous comprenez donc pour moi c'est c'est un débat qui 24 sur 24 ça n'aura aucun effet sur le choix des députés ça n'aura aucun effet sur la procédure judiciaire qui est encore en cours et donc voilà mais pour l'UNC je peux parler parce que là j'ai qualité ma qualité c'est quoi porte parole nationale par la volonté du président de mon parti mais pour parler de la province je suis très mal placé parce que je n'ai pas je n'ai pas la légitimité qu'ils font parlant de l'UNC on abordera aussi la question de changement de la constitution mais on n'en est pas encore là j'aimerais qu'on revienne sur le passé vous êtes passé vous étiez à l'UNCT à Nairobi avec le Vital Kameri et Félix Tissékéli ils ont fourni ensemble le cash vous êtes convenu il y a eu des accords entre vous l'accord de Nairobi est-ce qu'il existe toujours oui il existe mais il a évolué qu'est-ce que vous était convenu dans l'accord de Nairobi les points phares non mais à l'état initial on s'était convenu que d'abord l'accord de Nairobi a été confectionné autour de la candidature autour des présidentielles où on a eu en face deux présidentiables qui se sont convenus et au cours de leur convention il y a l'un qui a mis ses ambitions en berne au profit de l'autre et je crois ils se sont fait accompagner de leur parti UDPS de l'autre côté UNC alors il était question que pour mieux mutualiser il fallait que l'UNCT donc le président Vital Kameri soutienne la candidature du président Félix au président ciel et que après les élections la primature reviendrait au président Vital Kameri bon les choses ne se sont pas passées telles que que devait se passer parce que la configuration politique n'était pas nécessairement favorable à pouvoir appliquer de manière intégrale des accords mais il y a eu des aménagements qui ont été faits le président Vital Kameri est allé à la primature pendant la présidence comme directeur du cabinet bon après il y a eu ce qui est arrivé mais ça n'a pas c'est gratidé quand même l'accord enfin l'application de l'accord mais ça n'a pas mis en poubelle l'accord c'est ainsi que bon il y a eu toujours des aménagements qui ont été parce que dans l'accord il était prévu que le président tu sais qui est dit Kameri soutienne tu sais qui est dit en 2018 à la présidentielle et en 2023 tu sais qui est du soutien Kameri à la présidentielle à tout de rôle oui l'évolution de la situation a fait que bon le président Vital Kameri je pense qu'avec un certain nombre qui revenait au président Félix de lui de le soutenir pour qu'il puisse se remplir et donc je crois que c'est des aménagements que les hommes policiers peuvent toujours avoir et ça a été le cas est-ce que Vital Kameri a bombé en bichon pour la 2028 tout en la 2024 2028 on ne sait pas encore les lots je crois qu'il faut que nous avons l'Assemblée nationale les lots population basolinga que guerre n'a été ici là population basolinga 15 a donc le problème gouvernement et bima donc je crois que ce tout juste focalisé situation il y a peut-être en 2028 la population ne va pas trouver son compte mais au niveau de Nairobi l'accord de Nairobi vous êtes encore une fois mis autour d'une table ou ce sont la force des circonstances qui vous a imposé l'évolution des textes vous savez il y a toujours des passerelles qui sont mises en place toujours des passerelles d'abord entre les deux leaders et puis qui entraînent leur parti et donc il y a toujours des cadres comme ça où ils débattent de certaines choses et pour pouvoir dégager justement les options qui soient les plus valables pour tous il y a d'abord le pays en avant et puis après les hommes en principe 2028 l'IDPS est censé soutenir l'UNC et la présidentielle c'est pas le cas mais ce n'est pas mauvais mais tout est discutable c'est pas mauvais non l'accord n'existe plus pratiquement non l'accord n'existe plus à son état initial parce que son état initial prévoyait par exemple que le président Félix soutienne le président Vital Caméry en 2023 mais ce n'est pas le cas mais on part toujours de cette base-là pour les négociations pour les rencontres tout ça donc je peux dire que cet accord-là évolue l'accord évolue il n'est plus à son état initial il évolue Vital Caméry innocenté pour Vital Caméry a été condamné 20 ans de prison au premier dégré deuxième second dégré il est allé il a interjeté appel 13 ans finalement il a été acquitté c'était un procès politique bon c'était une loterie judiciaire c'est une loterie judiciaire dans laquelle il s'est bien sorti Dieu merci puisque finalement à la fin du processus judiciaire je crois que tout a trouvé tout a démontré qu'on pouvait l'innociter c'est quoi la loterie judiciaire vous voulez dire quoi voilà ben un jeu un jeu de hasard on veut on veut calquer on veut comment je peux dire on veut le choisir comme 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 un cobaye vous comprenez il était innocent pratiquement innocent vous comprenez qui était qui était derrière qui pouvait être derrière non les ennemis politiques là c'est même pas des adversaires politiques c'est des ennemis politiques c'est des ennemis parce que les adversaires on les a tous on les a tous mais je crois qu'à un adversaire on lui laisse un minimum de personnalité parce qu'on peut s'en servir mais ce qui était autour de cette histoire ce n'était pas des adversaires politiques c'était des ennemis politiques Dieu merci que bon il s'en est sorti et puis je crois que Dieu est avec nous vous avez dit que il s'en est sorti mais la opinion le Cambo est à 100 jours apparemment il s'est à la noter plusieurs fois comment on a vu le Camerée sur le terrain et même le Parlement il s'est à la noter qu'il s'est à 100 jours oui mais c'est ça le Camerée qui a été dans la vie politique c'est ce qui a été le Camerée et qui a été le Camerée dans la manœuvre il s'est à la noter 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 comment je peux dire il s'est à la conscience il s'est à la calme il s'est à la conscience il s'est à la calme puisque tout le monde il s'est à la noter et que notre conscience on s'est à la noter le Bec il s'est à laま est-ce que il faut qu'il s'est à la noter parce que le marketed est aussi il s'en faut vous continuez sir il s'est à la pas mais mes Military parce que mais alors ma équipe basso sou babima ma procès et salema si ma bazaï non santé ban on y en soit ensuite un bon on a été très madame problème il y a 100 jours c'est que ne babaca se chauffe ma pelisse aki kakamoto pour n'a qu'o l'aki sabino que problème il y a 100 jours combiner les alibes à tourner bas ma côté sa qui pousse tour banal diabo un diabolisa qui programme il s'en joue parce que n'a s'en joue ou en un programme à 100 jours bas réalisation au évané qu'aux salinas et alaïque bas on a qu'est ce qui pas continuer à la programme à 100 jours il n'y a qu'on effacé bas bas réalisation au bas salari en haut n'amique le bain et puis pour gagner 60 jours et zoa 200 200 je crois 257 millions de dollars pour gagner 60 jours c'est pas plus de 4 ans non plus de 4,5 le projet en initial c'est mais c'est que sorti 4 millions de 4 millions plus ou moins 257 millions je crois n'a qu'un programme à 100 jours n'a pas saut mouton n'a pas bandier là bas c'est la bloc alors que et ça bambou gona et ça peut-être projet mon cote au projet mibale et va nous à la nabar ban est antérieure mais programmé à 100 jours n'a moumou qu'est-ce qu'il ya eu beaucoup plus de réalisation et je comme la journaliste je vois qu'elle avait à l'élection chef d'état maloubaki que bas ça l'a dit même à ma enquête programme on a à 100 jours en termes de raison plus ou moins 83% à réalisation il sera dans ce qui mouana non à mémé l'objeté à 83% ce qu'on a gagné t'obétit alors qu'il ya 83% de réalisation pendant qu'on a vu la programme on va on va dans certaines villes telles que en bougie on a vu des maisons abandonnées beaucoup de maisons abandonnées bon le programme là on a fait arrêter le passé quand on dit 83% c'est à dire 17% c'est qu'il peut-être qu'ils en comptent à 17% parce que ce pour le bon balbite et que ça 100% compagnie peut-être que tu cannes à 17% un problème à ma maison je crois qu'on a journaliste comment comprendre que va contener nous ce y esti na matade va contener nous ce comité na dare salam va gouvernement tout basse-le-sous-bas qu'il n'y a pas de temps pour que bâton à bandera qu'on a il y a pas militaire, pas policier tout ça mais il n'y a pas de temps pas d'abord un, il y a bloqué pour l'anikosambi sa bat tout ça non on dit qu'il y a pas de temps alors qu'il va contener les aouans qui a bloqué qui a bloqué Mais Nabi, je vous ai bien dit encore, ça a été l'oeuvre des ennemis politiques. Qui avaient le pouvoir à l'époque. Parce que celui qui est censé bloquer, c'est celui qui a le pouvoir. Non, des ennemis politiques, mais justement qui ne voulaient pas que le chef de l'État actuel puisse réaliser tous ces projets-là qui avaient été mis en place. Qui avaient le pouvoir, les ennemis politiques. Mais les ennemis politiques, ils peuvent avoir du pouvoir apparent ou non apparent aussi, on ne sait jamais. Et puis en plus, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'autour des grands, il y a toujours des forces centrifuges qui s'entrechoquent et tout ça. Donc tous ces jours-là aussi, voilà un peu comment on peut... D'accord, je crois qu'on peut passer cet état. J'espère que je rencontrerai vos préoccupations. Alors, changement ou modification de la Constitution, quel est le point de vue de l'UNC ? Non, notre point de vue, c'est-à-dire qu'en termes de postulat, de Constitution, c'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc je crois que si on doit rester méthodique, à l'heure actuelle, le débat qui se... Peut-on, oui ou non, changer la Constitution ? Je crois qu'il y a parfois certaines choses qui dérangent quand même, qui pensent que, bon, je crois que 18 ans après, il y a toujours moyen de pouvoir réadapter. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous venez de parler des élections des gouverneurs. J'avais vu un message d'un président de l'Assemblée provinciale qui était en train de parler parfois du processus d'élection des gouverneurs et tout ça. Réfléchissons un peu. Si une élection de gouverneur peut nous amener à tout ça, si un gouverneur, pour passer, doit engloutir 2 millions, 3 millions de dollars, par exemple, en termes de campagne. Mais quand il arrive, le gouverneur, il doit récupérer cet argent-là. Mais s'il veut revenir demain, il doit mobiliser encore. Peut-être, il va monter la barre haut, 4 millions 500. Donc, je prends comme ça, l'absurde, 7 millions 500 dollars, 7 millions 500 mille dollars, qui doivent d'abord aller pour la campagne des gouverneurs. Et parfois, c'est 20 députés, parfois c'est 30 députés, tout ça, qui doivent engloutir cet argent. Mais en faisant, 7 millions 500 mille dollars, en termes de routes de dessert agricoles, combien de kilomètres qu'on ne peut pas aménager ? Par exemple, je prends un cas hasardeux comme ça. Alors, on se dit, est-ce qu'il faut encore aller vers les élections des gouverneurs ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir sur cela ? Un petit sujet, hein, qu'on peut laisser au débat. Mais je crois qu'à ce moment-ci, on n'est pas encore à ce débat technique sur les différents articles qu'on peut aménager. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Vous êtes partant pour cet exercice-là. Non, mais moi, je me dis que la Constitution étant une œuvre humaine, elle est perfectible. On peut toujours l'adapter et tout ça. Tu sais qu'il y a un troisième mandat, votre point de vue ? Si, effectivement, il changeait sa Constitution, il revenait pour un troisième mandat ? Non, là, vous entrez dans le fond. Ça, c'est ce débat qui va s'inviter. Parce que d'abord, un, l'Assemblée nationale n'est pas encore mise en place. Enfin, je crois que les 18 ici. Après, il faut que les travaux commencent. Et puis, doit-on, je crois qu'on doit rester méthodique. Doit-on modifier le débat qui doit d'abord s'inviter maintenant ? Doit-on modifier, peut-on modifier la Constitution, oui ou non ? Si on reste là, après, les différents articles, qu'est-ce qu'on peut modifier ? Et là, ça va faire l'objet de débats. Et je crois que vos différentes chaînes vont s'ouvrir, justement, pour qu'on puisse rencontrer les désertés des uns des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que, dans ces débats, il y a par exemple ceux qui ne sont pas dans les institutions, mais qui réagissent. Donc, vous, à votre niveau, vous n'y voyez pas du tout d'inconvénients qu'on puisse toucher à la Constitution, à l'UNC. Qu'on puisse se réadapter. Réadapter la Constitution. Oui, qu'on puisse se réadapter. C'est toujours possible. Mais c'est un débat qui peut s'inviter. Après, je crois que là, on s'en tient d'abord à cela. Il faut que les gens se mettent d'accord, puisqu'il y a encore une controverse autour de ça. Il n'y a pas encore une unanimité. Est-ce qu'on va se mettre d'accord, tout ça ? Et quand on va arriver à cette étape-là, c'est à ce moment-là qu'on va donner différents inputs. Qu'est-ce qu'on doit modifier ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas modifier ? Et tout ça. Et puis, tout en sachant quand même qu'il y a des articles qui sont verrouillés par la Constitution. Vous n'êtes pas partant pour la révision de ces articles, la verrouillée ? Ce n'est pas moi. Non, l'UNC. Non, non. La Constitution a verrouillé, de la même manière que la Constitution a ouvert les portes pour sa modification, mais au même moment aussi a verrouillé certaines actes. Il ne faut pas y toucher. Est-ce qu'il faut changer totalement après 18 ans en Constitution ? Non, mais on ne va pas changer totalement. Ça veut dire qu'on doit repartir à zéro. Non. Comment on va repartir à zéro ? Le document de base, c'est la Constitution actuelle. Donc, il faut réaménager. Il faut la modifier. Donc, la modification... Mais ce n'est pas interdit de repartir à zéro. Il n'est pas interdit de repartir à zéro. Adaptons le contexte. Parce que 18 ans après, il faut remarquer qu'il faut permettre, qu'il faut alourdir peut-être machine et tout ça. Comment il faut s'apprendre à quoi souplir ? Je crois qu'il faut inviter les bars pour que... Mais l'UNC, vous êtes opposé en 2014, 2015, quand il y a eu cette envie-là... Dix ans après. Dix ans après. Cette envie-là de la majorité de l'époque, soutenue par le président Kabila, l'UNC était aussi dans l'opposition. où vous opposiez à ce qui est... On touche à la constitution. Qu'est-ce qui a changé ? Non, non. D'abord, regardez. Il y avait déjà une première modification qui s'était faite en 2011. Parce que la constitution était de 2006, cinq ans après, on a modifié. Bon, il fallait quand même laisser un peu plus de temps pour pouvoir la retoucher. Mais en plus, quand on parle de 2014, en 2024, ça fait dix ans. Donc il y a certaines évolutions qui peuvent nous interpeller tous. Vous pensez que c'est le bon moment ? Mais maintenant, mais maintenant, autant l'UNC qui est à l'opposition est en train de... avait refusé la vision de la constitution, autant aussi le PPRD qui aujourd'hui est à l'opposition refuse la constitution. On ne parle pas du PPRD, on parle de vous. Non, non, mais maintenant, quels sont les éléments qui... Qu'est-ce qui vous a poussé à évoluer ? Le temps. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous poussait à demander, à refuser aujourd'hui ? Le temps. Ce n'est pas compliqué, le temps. Le temps a changé des choses. De 2014 en 2024, je crois que dix ans sont passés. Et donc, peut-être, on peut avoir remarqué certaines lourdeurs qui puissent nous amener à tout ça. Mais, juste que... M'attendez, m'attendez. Jusque-là, si on doit rester méthodique, juste là, il faut se mettre d'accord d'abord ou peut-être si on peut rechercher le large consensus sur l'option de modifier la constitution. Je crois qu'à un moment, il y a des gens qui n'en veulent pas encore. Le débat aujourd'hui, il s'invite d'abord à ce moment. Maintenant, pour aborder votre deuxième sujet, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit modifier, ça, c'est le deuxième débat. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, nous devons modifier tel, tel, tel article. Mais si on ne modifie pas aussi, on ne se met pas d'accord sur la nécessité de modifier, quelles que soient les évocations que je puisse émettre ici, ça sera superfaitatoire. Commençons d'abord... Je ne vais pas entrer dans les... Commençons d'abord à nous mettre d'accord pour savoir qu'une constitution, c'est une œuvre humaine qui peut subir... Si on se met d'accord, à ce moment-là, les uns et les autres vont aller... Donc moi, je crois que, si on peut rester méthodique, aujourd'hui, nous nous disons que la constitution, étant une œuvre humaine, elle est perfectible. Pour preuve, madame. Je crois que la majorité des Congolais, nous sommes des chrétiens. Même la Bible a plusieurs versions. Alors que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu est humillable. Mais il y a plusieurs versions. Vous voyez, aforçorie, une œuvre humaine. Alors, vous comprenez ? Mais maintenant, celui qui amène sa version dans la Bible, alors que je crois que tout est centré sur l'amour du prochain, sur l'amour de Dieu, tout ça, si quelqu'un vient et qu'il favorise, par exemple, par exemple, la mort, et il encourage la mort, ça, ce n'est plus la Bible. Ça, c'est, au fait, la Bible déjà verrouille son système, ses fondamentaux, il parle de l'amour. Tout livre qui ne parle pas de l'amour, du prochain et des dieux, ne fait pas partie de la Bible. Donc, voilà, pour dire, c'est un historien chrétien et tout ça. Donc, même, il y a deux faits, il y a deux, deux options. Soit on change, ce qui veut dire, on fait table à rasa, soit on modifie, touche quelques articles et seulement, mais le fondement reste le même. Autour de quoi devons-nous discuter ? Autour du changement ou de la révision ? Bon, moi, je crois qu'au taux de la révision, pas du changement. Oui, mais parce qu'il y a déjà un travail de base. Oui, mais en plus, je crois que, logiquement, même techniquement, on ne va pas tout changer parce qu'il y aura toujours un élément de référence. Et à l'heure actuelle, l'élément de référence, c'est la constitution en place. En plus, pourquoi on va faire table rase ? Parce qu'on n'est pas une autre république. On peut réviser, on peut revoir, pour adapter. On peut comprendre, par exemple, en 2001, nous sortons d'une situation post-conflit qui n'est pas la même configuration aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense qu'on peut toujours réadapter. On peut toujours réviser, surtout que les articles verrouillés ne sont qu'on n'y pense pas. Ça serait énervé. Non, je crois que les articles verrouillés ont mis toute la classe d'accord depuis jusque-là. et ça n'a jamais fait l'option de récrimination de part des uns ou des autres. Jusque-là, je crois. En tout cas, je n'ai pas entendu qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour qu'on puisse déverrouiller les articles déverrouillés. Vous avez entendu ça de qui ? Jusque-là, non ? L'opposition, ils ont coacquisé le président Tisséke du code SIM pour l'Ukako SIM la constitution parce qu'elle n'a pas à s'éterniser la pouvoir. Madame, ils ont le rôle de la banque. Il y a le rôle de la banque. Et il y a le rôle de la banque. Nous, on a fait ça pendant longtemps. Le rôle de la banque, ils ont le rôle de la banque. Et ils ont le rôle de la banque. Et ils ont le rôle de la banque. Donc, ils sont dans leur rôle. L'opposant, surtout en Afrique, l'initiative, mon côté, où il y a le pouvoir à représenter, où il y a le droit de la banque. C'est normal. On ne va pas les lapider pour ça. Il y a le rôle de la banque. Il y a le rôle de la banque. Et il y a le rôle de la banque. Il y a le droit de la banque. Il y a l'arrogance. Il y a la condescendance. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Le temps a évolué, Madame. Ils ont peur, c'est normal. Nous, en tant que dirigeants, puisqu'on dirige et le pouvoir et l'opposition, le rôle de pouvoir, c'est de pouvoir les sécuriser. Maintenant, tant qu'on a un débat sur la constitution, sur la disposition, on ne va pas en tenir compte. On ne va pas être arrogant. On ne va pas être arrogant, c'est bien. On n'a pas retenu la leçon de leur arrogance. Je crois qu'il faut toujours se servir, il y a ma expérience, il y a Kala. D'accord. Le pouvoir passe. Je crois qu'on va les intégrer pour que Kimia est allé. Parce que le Congo a besoin de Kimia. Il y a eu l'égo. Le Congo n'a pas besoin de ça. Il y a eu l'égo. Si on ne peut pas se faire le même temps, il y a eu l'égo. Le Congo est un texte quand même compliqué. Il a empêché le fonctionnement normal. L'État, est-ce que vous êtes d'accord ? Dix ans ou dix ans ou dix-huit ans après, j'ai remarqué que j'ai faiblessement l'application et la constitution. J'ai l'occasion d'avoir l'expérience d'habitude à 18 ans et j'ai l'occasion de permettre justement d'avoir l'application pour que j'allégais. Voilà un peu. Et ça, je crois que... C'est quoi le scénario possible pour... Non, non. Mon ami, vous savez, ce que Dieu prévoit pour chacun de nous, personne ne peut le contourner. Ce que Dieu a prévu pour lui, personne ne le sait. C'est pour preuve. Il avait des ambitions pour être président en 2018. Mais comme Dieu ne l'a pas prévu et que dans sa prédestination, il a été question qu'il réalise son destin pour Félix Sekedi, c'est lui qui est devenu président. Autant en 2023. Maintenant, si dans la volonté des dieux, il est prévu que Félix Sekedi soit président, à un moment donné, personne ne... Mais il y a déjà la question de l'Union Sacrée. Non, maintenant, tu es en 2021. Tu es en train de l'Union Sacrée, mais tu es en train de l'Union Sacrée, mais tu es en train de se poser, même dans Félix Sekedi de notre famille, en 2018. Bon. Tu es en train de l'ambition, tu es en train de l'ambition. Tu es en train de l'ambition, tu es en train de l'ambition. Au revoir, tu es en train de l'ambition. Non. Tous les politiciens que tu vois, même moi, à commencer par moi, je veux, pour la mer collèze, même vous, tel que vous êtes, vous avez des ambitions, madame. Ambition, oui, mais pas ambition, démesurée. Bon. Alors, maintenant, qui parfois empiète sur le fonctionnement de l'organisation, il faut donner des exemples. Donc, les ambitions, on les a tous. Il y a le destin, il y a le plan de Dieu, il y a le temps, il y a beaucoup de choses. Mais aussi, il y a la vie de la... Tu ne peux pas freiner la vie de la nation, parce qu'il y a l'ambition. On a aussi la pression des présidions. On a aussi la pression des présidions. parce que le président Pital n'a pas eu le cas parce qu'on aurait douté qu'il y a des opposants mais madame, en ce qui concerne le président Pital il n'y a pas eu le cas il y a déjà le directeur des cabinets il n'y a pas eu le cas 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 il y a eu l'opposition il y a eu la rébellion il y a eu le soutenir dans le 2023 mais encore parce que ça vous ne le dites pas dans le 2023 déjà non, non, non vu où il y a eu vu, 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 vu il y a eu le soutenir peut-être que les gens n'attendaient pas ça ça vous ne le dites pas parce que maintenant il n'y a pas eu le cas faites attention tout ça voilà il va faire ceci tout ça en compte de la position en compte de la position ça vous ne le dites pas madame mais pourquoi cette agitation cette agitation de sa part après les élections il se met avec les autres pour dire nous faisons une force politique pourquoi cette agitation pendant que nous avons déjà il y avait déjà le présidium il va se mettre avec les autres les AAB les AB50 bon tout dépend du terme que vous voulez utiliser vous parlez d'agitation moi je parle d'organisation on va l'empêcher d'être organisé politiquement parce que quand on met en place une législature il y a toujours des organisations qui se font déjà l'UNC avait 33 députés mais c'est toujours important de pouvoir mutualiser les efforts et tout ça au service du chef de l'état le chef de l'état en tant que magistrat suprême en tant qu'autorité suprême de l'Union 5 il a besoin qu'il ait avec lui des forces nécessaires pour lui permettre de bien l'accompagner alors que si nous avons plusieurs défis au niveau extérieur nous avons des défis des défis de la guerre plusieurs défis et donc le chef de l'état il doit être accompagné des forces politiques nécessaires pour pouvoir l'encarter mais n'oubliez pas aussi qu'à l'intérieur à l'interne il y a l'opposition qui doit nécessairement chercher peut-être à s'organiser mais pourquoi voulez-vous que la structure qui accompagne le chef de l'état ne puisse pas s'organiser et donc quand vous parlez de l'agitation je vous prête ces mots mais permettez c'est pour vos opposants qui le même au niveau de l'Union sacrée mais la question c'est qu'il s'oppose par rapport à ceux qui veulent s'opposer parce qu'il y a des gens qui s'opposent par principe il y a des gens qui s'opposent par principe maintenant pour ceux qui veulent s'opposer nous leur disons que ça c'est l'organisation on ne peut pas répondre aux gens de pouvoir s'organiser vous organisez comme l'a dit ma consoeur en prénant en otage comme on vous accuse de prendre en otage le fonctionnement de tout un pays le président de 6 personnes ça fait bientôt 4 mois qu'il n'y a pas de gouvernement et que des conciliables autour finalement ça va prendre combien de temps vous décidez sans que consulter le regroupement de la 4e Union Sacrée le président est-ce que vous décidez 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 est-ce que j'allez à la première à la première parce que il y a un églement qui est même dans la première dans la première où il n'y a pas que pour la première Mais je crois qu'à partir du moment où on a rapporté le premier Rwana, le rôle n'est qu'il y a pas de rassemblés. Alors, dans la liste où il y a, dernièrement, écrit à qui moi, je crois que ça a ouvert la porte peut-être dans ma solo, puisque nous sommes en politique, tout et tout. Bon, je crois que dans la liste définitive, il y a un représentant qui lobby, il y a un souci qui a participé, mais si on a un bon moment, on a tel poste. Mais je crois que tout ça, c'est pour enrichir simplement la démocratie. Il y a 200 députés, pardon, 200 députés nationaux qui sont contre ce ticket-là de l'union sacrée. On parle de tribalisme, de népotisme, de clanisme. C'est sérieux tout ça. Pourquoi on trouve certains membres de famille, des membres du Présidium au sein de... Dans leur famille, il n'y a pas d'autres personnes ? Bon, je vais être séquentiel. D'abord, ils n'ont pas recusé toute la liste, ils ont recusé certaines personnes. Peut-être qu'ils ont leurs éléments. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il n'est pas, ou dans nos partis politiques et tout ça, pourquoi c'est seulement la famille et tout et tout ? Moi, je crois que je vais situer ça à deux niveaux, puisque je dis que je vais être séquentiel. Ceux des familles qui militent, qui militent, ont aussi droit à pouvoir bénéficier des avantages des partis. S'ils militent, je dis bien qu'ils militent, ils sont dans leurs partis. Maintenant, au même moment, il ne faudrait pas aussi laisser ceux qui ne sont pas des familles qui militent. Donc, je crois que tout ça, on ne va pas exclure les gens parce qu'ils ne sont pas de la famille. Mais il ne faut pas aussi exclure les gens parce qu'ils sont de la famille. Je crois qu'il faut que les choses soient d'une certaine équité. On met son fils, on met sa soeur ou sa femme. Quel est l'exemple qu'on voit ? Bon, si le fils milite, on ne va pas l'exclure parce qu'il est de la famille. On doit se mettre d'accord quand même. Je dis, si le fils milite, on ne va pas l'exclure par le fait qu'il soit de la famille. Parce que sinon aussi, je crois que même dans nos partis, qu'est-ce qui va arriver ? Ah, mais bon, le président de la Bongo, le papa de la Bongo, ça n'a pas encore un autre débat. Mais aussi, il faudrait privilégier la mairie de Tocassi. La mairie de l'EF, mais non. Donc, je crois qu'il faut quand même, à un moment, dégner le baloubacana d'ingala, puisque l'opposant question d'ingala, il faut autant la maille, il faut autant la foufou pour être batté. Donc, je crois qu'il faut toujours des amortisseurs, il faut toujours des aménagements pour ne pas fragiliser déjà même votre propre personne, votre propre personne en tant que leader, mais pour ne pas aussi fragiliser le parti. Parce que si les gens se mettent en tête que, bon, Placewana et Zakaka, peut-être la famille et tout ça, vous allez voir que ça risque de vous fragiliser. Donc, je crois qu'il faut savoir aménager le chou et la chèvre. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas imposer et me mettre un peu de l'ordre par rapport à l'ambition à ma équipe basse-colle qui est déjà dans la primaire ou à la chèvre, qui est le chef de l'État. Est-ce que, Félix, c'est qu'il a joué la démocratie ? C'est-à-dire qu'il a joué la démocratie ? Ce qui est vrai ou ce qui est quand même bien de l'eau, Peut-être que, je crois qu'il y a une issue favorisée. Déjà que la voie est élevée, je crois qu'il y a eu qui est là, et que, en rapport à ce que vous avez recusé, deux, trois personnes, c'est un peu plus, comme vous avez la lingale. À partir du moment où, tout ça, maintenant, démocratie qui est opprimée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Ceux qui continuent à recuser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça nous a pris plus de temps depuis janvier, le Hotezan a aimé, alors que la population a souffré. Mais on a comme l'impression que les gens ont vendu ici. Ils ont vraiment déploré. Alors, je crois que même sur le plan politique, il faut qu'on vide et contentieux électorales, tu vois, tant qu'on a un cours d'appel, les cimités, qu'on a un cours, donc, tu vois, un peu, pour ce soir, ça nous prend un mois, deux mois, tout ça. Bon, tout ça aussi, c'est quand même un problème, effectivement. Ils ont, ils ont ça l'accueil, il y a une population, parce qu'on va vide et contentieux. Je crois même qu'on a dégagé, majorité, tout ça, il faut, pour Marosa l'assure, il faut vide et contentieux, on saute, et ça, ça alourdit quand même un peu aussi. C'est l'un des points au basur, rélevé, autour de la Constitution. Vital Caméry, candidat unique, Candide n'a pas de concurrent, c'est-à-dire que, c'est une carte blanche, il sera effectivement, bon, on l'espère qu'il sera vraiment effectivement élu, parce qu'il est le seul candidat, mais dites-nous, on a connu des présidents des assemblées nationales, dans le passé, on a Mbosso, on a connu Beauchab, on a connu Minaku, même Caméry, c'est sa deuxième fois, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il compte apporter de nouveau, à la tête de l'Assemblée nationale. Oui, vous avez dit, vous avez dit Caméry, candidat unique, précisé, après les primaires, parce qu'au départ, il a fait face, à deux autres candidats, le président Batier, le président Bousso, donc un candidat unique, après les primaires. Donc, je vois qu'il y a, il a déjà passé cette étape-là. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter ? Déjà, le président Vital Caméry, 15 ans après, il n'est plus la même personne. Je crois qu'il s'agit davantage. C'est un homme beaucoup plus, d'abord, qui a pris de l'âge, par rapport à hier. C'est quelqu'un qui va amener un peu plus de sagesse. C'est quelqu'un qui va amener son expérience. Parce qu'après, là, il est passé à l'opposition. Donc, comme il était écoute de la population, mais, tous ces parcours-là, dont vous allez parler, tout ça, mais son parcours professionnel, son parcours politique, c'est une expérience, et ça l'a aguerri davantage. Donc, là, il va amener son expérience, il va amener sa touche. Déjà que, hier, les gens, même la population, avait reconnu, avait toujours reconnu, le travail qu'il a abattu à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois qu'il va rééditer l'exploit, mais avec une autre touche, son expérience, son âge, donc un peu plus de sagesse, mais aussi, ces éléments-là, mis en place, vont militer pour la stabilité des institutions. Je crois que, on est en train d'installer les institutions, il y a déjà le président de la République qui est là, qui a prêté serment devant le procureur, devant la Cour constitutionnelle. L'institution est déjà mise en place, la deuxième institution qui va être mise en place, je crois que l'Assemblée nationale va être mise en place. Donc, il va amener sa touche pour l'équilibre aussi des institutions, la stabilité des institutions. Je crois que les courbillés ont besoin aussi des gens, de cette trempe-là, cette carrure, cette trempe, pour pouvoir militer à l'institution. La stabilité des institutions... Il ne sera pas gênant pour le chef de l'État. Mais en quoi peut-il être gênant vis-à-vis du chef de l'État à partir du moment que la Constitution a fixé les règles du jeu ? Il y a déjà la séparation de pouvoirs. Et je crois que même en termes des hiérarchies, le président, il est là, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est la Constitution qui prévoit, ce n'est pas discutable. Et l'Assemblée nationale légifère, c'est le pouvoir législatif. Donc, il y a la séparation de pouvoirs. il n'y a pas de télescopage que je sache entre les institutions. A partir du moment que c'est réglé, c'est réglé par l'éthique, par la Constitution. Sinon que si, bon, je ne sais pas, les journalistes, on peut être des autres, on voit, on cherche toujours des poussures, même des chauves, et tout ça. Mais je crois que si on reste, ce reste normatif, ce reste normatif, il n'y a pas lieu à ce qu'on puisse savoir de télescopage. Vitelle, comme il y a la démocratie, il y a la démocratie, il y a la séparation dans l'Assemblée nationale. Tout le problème que je fais, c'est que le président a été fait. Si il y a des salaires, 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 alors que l'Assemblée nationale déjà, il y a des salaires, il y a des réductions de 30 défis dans l'institution. Si il y a des salaires dans le bureau, est-ce que il y a un problème que j'ai pensé où il y a des combats dans l'Azoilleann, il y a des gens qui disent, non, il y a des salaires qui sont 1 milliard. Dans l'avisament, ils se sont inventés, ils se sont inventés, ils se sont inventés. Ils se sont inventés, ils ne sont pas des c'est un salaire d'éputés dans la personne avant est ce qu'il y a écosse et qu'ils sont à pep taux qu'ils sont là ne m'a qu'à mon source non est ce que tout ligny que bas représentant la biseau et à la naba institution basalana précarité faut qu'on peut savoir au minimum voulu pour que bas représentent la biseau quand même à la mou mais mon ojo baso ça est l'état il faut de esser mon ojo ça ozoya et belé il faut esservir de na population en cause de ma population mais tout le monde va te dire non bon voilà n'est-ce pas député par exemple basan abitou kate ou ba ministre batam ou l'aka n'a pas vu tout le monde mais partage équitable ya bon je suis d'accord avec vous donc il faut que ça l'arbitrage n'a pas pour que population intérêt général d'abord intérêt général population à se retrouver dans nous et puis on a moussous et puisque vous êtes des liens ce n'a pas dit michel aussi là déjà de zone à l'ochancer aux zones de coca mérite prochainement peut-être bilan a et naptos et l'émonia tiki l'administrat économie bon l'administrat économie à sa et combien de temps il ya l'obattie à ce qu'ils semblent au ayak et avec nama discours et et puis à l'obattie toko à bon alors maintenant mais non madame m'a c'est pédémini d'énaux d'abord nous a choisi que discours au bac et qu'il ya aucun bon public et c'est faux il n'a jamais dit ça à l'obattie encore les amas solo il n'a pas là bas non il a dit attendez c'est pas compliqué c'est pas compliqué madame les amas solo à balabar parce que stabilité à monnaie et je dépends de tes ministères économie je dépends d'un ministère et la finance mais en plus stabilité à monnaie et co stabilité à l'innovation et au bac à partir de la production mais celui-ci tu produis tes sabiteurs les endemnes qu'est ce que lui a apporté au ministère de l'économie qu'est ce que vous qu'est ce que vous lui reprochez moi je veux parler il a joué son nom il a fait quoi vital caméra il faut pas où le monsieur comme faut pas l'isoler par rapport à la politique générale de du gouvernement la politique générale du gouvernement qui est mise en place par le ministre et au dessus il ya le chef le chef de pouvoir exécutif le chef du gouvernement donc vital caméra et paie battu ni on se va chouer bon ce qu'il va échouer au lobby ce qu'il va échouer dans un secteur ni à ce moment-là on va pas puisque aux âges journalistes on répond de globalement et puisque l'économie est un tambour a été mon seul et et ça moi complique et quand on a l'a dit à la craie koutou qui est bien spectre à l'okita pour battre la monsolo seribabbi missa rambongo mon seul babilo qui quitte à mes kitaté et ça m'a pas déception à peu oui oui il y en a bien non au moins tonton le beli ma cambo ya la stabilité à beaucoup de photos photos ongé la production madame il faut tous ongé la production est ce que ça normal que les l'eau et bilo connu ce ou et tous il ya mingi et zala to bingi samour a d'ailleurs baloso bama sangou bama dessous et on va vous retourner la question parce que l'état avait dit en 2021 que là il y aura la révanche du sol sous le sous-sol alors mais en 2024 trois ans plus tard union sacré qu'est-ce que vous avez dit non année mandat il faut qu'on s'appelle la réforme et coquille tout ça je crois que maintenant gouvernement les hommes se mettent en place il faut maintenant doser la défendre réalisation au salat notamment 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 le sol et même dit au début de son mandat que l'agriculture est la priorité des priorités l'agriculture et les résultats et maintenant encore et maintenant encore le goûrement qui va être mis en place va avoir comme priorité l'agriculture parce que c'est le moment où il a été dit mon avis est la crise qui n'a pas Oui, c'est vrai. 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 Merci beaucoup. Nous retenons votre engagement. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Naomi. Pilat. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada